Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de quelques techniques de prise de vue, notamment pour se filmer tout seul en drone. C'est parti ! Alors il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube, je vous ai posté une vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets dans la petite fiche là-haut. Et dans cette vidéo, je me filmais tout seul en drone. Alors j'ai voulu vous donner quelques tuyaux pour que vous puissiez vous aussi vous filmer avec votre drone tout seul. Pour ça, je vais vous donner 4 façons différentes de vous filmer avec votre drone. On va commencer par peut-être la prise de vue la plus simple, le déplacement progressif du drone. Alors qu'est-ce que c'est ? Afin de voir à quoi ça ressemble, on regarde un extrait. Bon, c'est assez simple. Là pour ma part, j'étais posé contre une barrière, j'avais la radiocommande en main. Alors je touche quasiment pas au gaz, je fais juste avancer le drone en remontant légèrement la caméra pour ensuite finir sur un panorama. C'est assez simple et le résultat est plutôt sympa. La deuxième chose, tout aussi simple, c'est le vol stationnaire du drone avec une prise de vue à 90 degrés vers le bas. On regarde ça. Bon là, c'est vraiment la prise de vue toute bête. S'il vous manque quelques secondes dans un plan ou pour faire une transition, faites un 90 degrés. Là, c'est simple, le drone est en stationnaire, la caméra est à 90 degrés vers le bas et vous vous passez dans l'écran de gauche à droite, de droite à gauche, d'avant en arrière, etc. Bon, troisième façon de se filmer soi-même avec le drone, le POI, le point d'intérêt, point of interest en anglais. Bon là, c'est assez simple, puisque l'application DJI GO 4 intègre ce mode de vol, on voit ce que ça donne en image. Bon, pour réaliser ce type de plan, il suffit d'aller dans le mode de vol Point of Interest, un POI. Vous placez votre drone à environ 5 mètres de hauteur sur le point que vous voulez filmer. Une fois que c'est fait, vous l'appliquez et vous reculez votre drone d'environ 5-6 mètres. Vous lancez ensuite le POI, puis vous lancez l'enregistrement vidéo, et voilà. Alors ensuite, vous pouvez garder la radiocommande en main pour par exemple, comme j'ai fait, soit prendre de la hauteur en mettant les gaz, soit s'éloigner du point d'intérêt, en l'occurrence vous, dans la vidéo. Bon, jusqu'à maintenant, soit que vous, soit que le drone était en mouvement. Pour le quatrième point, vous ET le drone seraient en mouvement. Et pour ça, on va utiliser l'Active Track. Là aussi, l'application DJI GO 4 intègre ce mode de vol, et on voit ce que ça donne. Alors, il y a plusieurs façons de l'utiliser. On peut voir dans la vidéo par exemple que j'utilise une fois où le drone reste en stationnaire et tourne juste en me suivant, et une autre fois où le drone me suit vraiment en se déplaçant. Alors là aussi, pendant l'Active Track, vous pouvez garder votre radiocommande en main, et jouer sur la hauteur du drone par exemple. Voilà donc quelques tuyaux pour se filmer soi-même avec son drone. Bien sûr, après, il faudra passer au montage. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires, et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton abonner, évidemment. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501